C'est intéressant, c'est d'investir un appartement entier, chacun à son endroit, essayer de travailler en même temps, et puis le but c'est l'oeuvre finale, ça va être tout cet appartement, toutes les pièces qui vont raconter une histoire et un parcours, et puis c'est un thème un petit peu aquatique. Donc j'utilise différentes techniques, ça va du marqueur gouaché, posca comme on l'appelle, éponge, serpillère, pinceau, bombe, bombe spray. J'ai pas inventé la coulure, pas mal d'artistes l'ont déjà traité, mais moi ça me vient d'un accident d'il y a un an et demi, quand je peignais sur une façade du ministère de la culture, et c'était sur des vitres, et j'avais commencé à peindre et ça coulait énormément, je pensais effacer après, puis finalement j'ai gardé. Et il y aura aussi le thème, alors pas phosphorescent, mais réfléchissant. J'ai trouvé des peintures, des adhésifs, qui donc réagissent à la lumière, au flash. Donc après, ce sera aux gens de venir voir et de flasher certains endroits pour faire apparaître des choses. Le contraste entre le dessin, que j'essaye de faire assez précis, sur une surface qui a vécu quelque chose de plus brut, en fait, c'est ça que j'aime. En fait, dans cette pièce, je n'ai pas de thème particulier, je crois. Les figures que je représente, elles sont très contrastées, qui laissent libre énormément à l'interprétation. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai travaillé sur le mur. Je pense qu'en accumulant, j'en ai eu pour 4 jours de travail. À chaque fois que je fais quelque chose, je ne sais pas vraiment ce qui m'attend après et je ne l'ai pas préparé.